Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui divise la communauté depuis un petit moment. Faut-il un nouveau serveur sur Dofus 2.0 ? Certaines personnes pensent que c'est une excellente idée, tandis que d'autres craignent les conséquences. Dans cette vidéo, nous allons explorer les arguments des deux côtés et essayer de trouver une réponse. Commençons par examiner les raisons pour lesquelles un nouveau serveur sur Dofus pourrait être bénéfique. Tout d'abord, l'arrivée d'un nouveau serveur permettrait à de nouveaux joueurs de se lancer dans l'aventure sans être découragés par l'économie déjà établie ou bancale des serveurs existants. Il pourrait ainsi commencer sur un pied d'égalité avec d'autres joueurs. Pour les joueurs actuels, un nouveau serveur créerait un environnement très excitant, comme les Temporis. Certains vétérans du jeu pourraient être à la recherche d'un nouveau défi et seraient ravis de recommencer sur un serveur où tout est à construire. Ce nouveau serveur pourrait également contribuer à résoudre certains problèmes comme les idoles et les succès et toute cette surgénération de ressources qui aujourd'hui nous a bousillé l'économie de nos serveurs actuels. Avec une économie déséquilibrée sur nos serveurs établis depuis longtemps, un nouveau serveur offrirait une opportunité de réinitialiser l'économie et de rétablir l'équilibre que nos joueurs recherchent, sans l'impact des idoles et des succès. D'un autre côté, certains joueurs s'opposent à l'idée d'un nouveau serveur sur Dofus. Ils font valoir que cela fragmenterait encore plus la communauté déjà existante, comme quoi les serveurs actuels risqueraient de se vider car de nombreux joueurs préféreraient se lancer sur un nouveau serveur, créant ainsi un déséquilibre total de la population. Enfin, certains joueurs estiment que les développeurs devraient plutôt concentrer leurs efforts sur des améliorations et des mises à jour pour les serveurs déjà existants plutôt que de diviser leurs efforts en se lançant dans la création d'un nouveau serveur. Que vous soyez en faveur ou contre un nouveau serveur, il est important de garder à l'esprit que l'objectif principal est de maintenir une communauté saine et active, où les joueurs peuvent s'amuser et partager des aventures ensemble. C'est parti pour la lecture du tweet que j'ai lancé. C'était hier. Hier à quelle heure ? Hier à 9h du matin. Donc il y a eu quand même pas mal de réactions. Ça a suscité quand même pas mal de réactions. Il me semble qu'il y avait à peu près 100 commentaires. Mais bien sûr, il y a mes réponses dedans. Ça joue un petit peu. On va regarder ça tout de suite. 137. Voilà. Il y a quand même pas mal de mes réponses. On ne va pas gonfler les chiffres. Mais voilà. Bon, sinon, pour le Twitter en blanc, c'était une blague. J'imagine bien que vous êtes en train de vous brûler la rétine, là. Peut-être même que des personnes se sont déjà barrés de la vidéo. Allez, on va remettre ça comme ça. Non, la vérité, ce n'est pas une blague. J'aime bien le Twitter en blanc. C'est juste que pour une lecture un peu plus prolongée, je pense qu'on sera peut-être mieux en noir. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez noir, bleu foncé ou blanc pour votre Twitter. Alors, c'est parti ! Bien, on ouvre le débat. Qu'on vous contre l'ouverture d'un nouveau serveur à la sortie de Dofus Unity ? Vivant le nombre de réponses, je ferai une vidéo-réponse en expliquant mon point de vue, blablabla. Voilà, ça, c'est ce que je viens de vous faire avec l'intro. Donc, on est d'accord, ici, on ne décide de rien, on s'exprime simplement parce que ça a déjà été plus ou moins validé par le produceur, Logan, comme quoi il y aurait possiblement un nouveau serveur au niveau de la sortie d'Unity. Ils attendent que tout ça soit tout beau, tout neuf pour partir sur des basses scènes. J'écris, pour préciser ce point important, c'est simplement qu'on attend la fin du portage et de la phase de clean qu'on mène depuis quelques années sur les features avant de se lancer sur un nouveau terrain de jeu tout neuf dans les conditions top. Voilà, donc, on en déduit plus ou moins que c'est déjà, c'est déjà, c'est déjà décidé qu'il y aurait sûrement un nouveau serveur pour Dofus Unity, en espérant que ce soit Dofus Unity et pas avant, personnellement, mon point de vue là-dessus est là. Bon, alors, on va regarder un petit peu les commentaires, je ne pourrais pas tous les lire, sinon la vidéo risque d'être très longue, mais on va prendre peut-être des pavés. Alors, Rubinsky, qui a dit « Je serai pour, dans l'idéal, un serveur multi et un mono, même si j'ai réellement peur qu'on ait un jage bis. » Personnellement, recommencer à zéro, ça ne me fait pas peur, on a l'habitude de le faire sur Dofus, mais ce qui m'embête, c'est ma collection de cosmétiques. 1 sur 2, alors, je ne suis pas en le 1 sur 2. Donc, si on arrive à un point où les cosmétiques ont la possibilité d'être liés au compte ou accessibles sur le serveur que l'on veut, dans ce cas, je dis oui, sinon je ferai l'aventure et je subirai mon skin. Bon, je suis d'accord avec lui, comme vous pouvez le voir, je suis totalement d'accord avec toi, jamais de la vie, si je perds ma collection de skins. Après, je suis plus pour un serveur unique monocon, mais bon, c'est une question de répartition des joueurs, surtout qu'on ne se retrouve pas avec deux serveurs d'aide. Pour la petite aparté, un jage bis, comme l'a nommé Rubinsky, le jage, c'est un serveur qui a vu le jour, au premier confinement. On avait des grosses files d'attente sur Elisael, principalement, par rapport à beaucoup de joueurs qui pouvaient faire rien d'autre que jouer à Dofus, j'imagine. Et du coup, ils ont sorti un peu jage, comme un pansement, qui permettait d'alléger les files d'attente. Donc, le serveur s'est assez vite rempli, ça a créé une toute petite hype qui a été vraiment sur la durée concernant ce serveur. Les gens se sont installés là-bas, et après, le problème, c'est qu'on ne pouvait ni migrer dedans, ni migrer dehors. Du coup, ça a créé un serveur très problématique, parce qu'une fois que tu es installé dessus, tu ne peux pas repartir, alors que le serveur, il manquait clairement énormément de joueurs. Ça a fait vraiment beaucoup de mal, et du coup, la fusion de Jash et Elisael en Dracon Heroes, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver aux joueurs de Jash. C'est pour ça que la hantise de certains joueurs concernant l'ouverture d'un possible nouveau serveur, peut leur donner l'impression que ça pourrait bider et donner un Jash bis. Moi, je n'y crois pas. Personnellement, si un nouveau serveur venait à sortir aujourd'hui, suite à la suppression des idoles, et à tout ce qui est ce petit équilibrage lié à la surgénération de ressources, je ne pense pas que ça ferait un Jash bis, mais il faudrait justement le faire au moment de la sortie Unity, pour que les hype se profitent entre elles. Bon, revenons en arrière. Point de vue de Rubinski, ça serait pour, mais il faudrait deux serveurs. Donc un serveur mono et multi. Ici, on dit qu'en tant que joueur Dofus Retro, je suis ouvert à l'idée de laisser une chance à un serveur tout propre sans ses idoles de merde. Donc plutôt pour, en étant déjà habitué à jouer en jeu en mode difficile. Donc Sora serait assez pour, mais c'est parce que pour lui, c'est plus l'aspect farm de Dofus en version Dofus Retro, donc à l'ancienne, qui l'intéresserait. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de point de vue, que Dofus 2.0 aujourd'hui n'est plus vraiment un jeu de farm. On est plus sur un MMORPG assez classique, où tu fais tes quêtes, tu réalises des points de succès, et tu essayes d'aller loin dans le jeu, plutôt que simplement stagner à farmer 3000 fois la même ressource, pour la vendre ou crafter tes équipements en boucle. Donc oui, c'est assez différent quand même. Donc ici, cette personne est assez pour, on va essayer de trouver un contre. Ah ben voilà. Désolé barbounet, mais contre. Je m'explique rapidement, mais avec tous les serveurs qu'on a en modo et multi, on a déjà assez de soucis, bug, etc. Pour en ouvrir un autre, et en ouvrir un autre ne réglera pas les soucis d'existants, donc quelques-uns aussi vieux que Gollum. Je suis d'avis de fusionner et pas de rajouter. Ouais. Je trouve, du coup, l'avis de Vladimir ou Lulu, je ne comprends pas le rapport entre les deux, parce que les bugs ne sont pas liés aux serveurs, pas spécialement, et ouvrir un nouveau serveur n'empêchera pas la résolution de certains soucis existants qui sont aussi dieux que Gollum, comme il le dit. Et dans tous les cas, ça ne réglera pas le problème économique de la surgénération de ressources. Donc, il en dit, l'économie, c'est une chose, mais ça ne sert à rien d'avoir une économie stable si le jeu lui-même ne l'est pas. Chaque chose en son temps. Déjà le jeu, puis les serveurs, puis l'économie. Pour l'économie, bien des actions sont possibles, mais ils veulent casualiser, il faut assurer. Là aussi, je suis un peu perdu dans ce qu'il dit. Peut-être que ce qu'il entend par là, ça serait faire une suppression des ressources générées. Mais ça voudrait dire mettre à mal des joueurs qui ont peut-être farmé pour ça. Je ne sais pas. Un peu perdu concernant... Mais je comprends. Je comprends quand même le contre. Dans l'idée, ça serait cette manière-là, je pense, de l'exprimer. Ça serait, non, il ne faut pas ouvrir un nouveau serveur parce qu'il y a déjà assez de problèmes comme ça. Il faudrait se concentrer sur les problèmes et pas perdre du temps sur la création et l'utilisation d'un nouveau serveur. Peut-être que c'est ça. Alors, ici, on a un casse-toto qui dit techniquement, c'est peut-être barbare à faire, mais récupérer l'avancée de plusieurs serveurs. De points zéro actuels, plus nouveaux. Il faut savoir qu'il y a un nouveau jeu. Il les idole en moins. J'avais répondu, mais je me souviens. Ici, on a Tacos. Tacos qui proposerait un serveur monocompte et un serveur multi. Encore une fois. Là, on a Yuna qui nous dit ça dépend, j'ai beaucoup de skins un peu rares sur mon compte principal et j'aimerais bien pouvoir les envoyer sur un perso sur un autre serveur, quitte à ce que ce soit lié un certain temps. Si c'est le cas, un nouveau serveur, pourquoi pas ? Donc ça, c'est un sujet qu'on a pas mal abordé. Les skins. Donc c'est vrai que changer de serveur égale perdre ses skins. Et ça, c'est quelque chose qui risque d'embêter beaucoup de joueurs, moi y compris. Ce serait bien qu'avec la mise à jour d'Unity, on ait la possibilité d'avoir des skins liés au compte. C'est très... C'est vraiment impossible, à mon avis, que ça devienne comme ça. Ce serait vraiment cool que quand on acquit un skin, qu'il se débloque et se lie au compte pour être justement dans un onglet cosmétique où tu peux l'utiliser sur tous tes skins. Sur tous tes personnages, de tout ton compte. Ça serait vraiment cool, mais ça empêcherait le commerce de skins. Donc voilà. Donc ça, par contre, rien à voir concernant le nouveau serveur. Unity, dans trop longtemps, malheureusement, attendre un ou deux ans pour un nouveau serveur après la suppression d'idoles, ça veut dire économie injouable pour les nouveaux joueurs. Ça, c'est un problème. Beaucoup aimeraient que le serveur sorte plus tôt parce qu'actuellement, l'économie est très instable parce que beaucoup de ressources ont été générées. Et comme les recettes ont été vues à la baisse, il y a vraiment beaucoup de ressources et beaucoup d'items qui sont créés, générés. Donc du coup, l'économie se prend une claque dans les dents sur le jeu actuellement. C'est un peu alarmiste, mais ouais, je pense que sortir un nouveau serveur maintenant, ça serait bien, mais en même temps, c'est là que j'aurai plus tendance à dire que ça va se transformer en JAH bis. Parce que là, là où JAH était un pansement pour Ilysel lorsque il y avait trop de joueurs qui se connectaient en simultané pendant le premier confinement, là, ce serait un nouveau serveur pansement pour les joueurs qui ne supportent pas que certains aient généré un maximum d'items et cassé l'économie avec des monticules de ressources générées via les teams succès et les idoles. Donc pour moi, je pense qu'il faut que le nouveau serveur profite de l'hype d'Unity et que Unity profite de l'hype du nouveau serveur pour faire décoller tout. Après, voilà. Pour moi, comme je disais, l'attente, ça ferait beaucoup trop longue. Alors ici, on a un pour et contre à la fois. Pour, car l'économie sera saine contrairement aux serveurs actuels. Puis tous les gens recommenceront de zéro à la sortie, donc plus fun. Deux nouveaux serveurs, par contre, monomulti. Par contre, ça ne sent pas bon pour les serveurs actuels. Voilà. Donc là, on résume très bien le pour et le contre à la fois. C'est comme dans l'intro. Le pour, parce que c'est cool, ça va être fun, ça va faire plaisir, les gens vont pouvoir rejouer sur un pied d'égalité, vis-à-vis des ressources, vis-à-vis de tout, en fait, vis-à-vis de la progression. Mais le contre, lui, c'est au cas où, si jamais les serveurs se vident, il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue que quoi qu'il arrive, les serveurs actuels ne vont jamais se vider. Ça, c'est quasiment impossible. Les gens, des fois, il ne faut pas oublier que les gens jouent depuis presque 20 ans pour certains. Peut-être un peu exagéré, même si ça fait 19 ans que Dofus existe. Ça fait très longtemps, beaucoup de gens se sont accrochés à leurs serveurs, à leur progression, à leur collection de skins, comme on disait, voire même à leurs items. Donc, personnellement, je ne pense pas que ce soit possible que les serveurs subissent une grosse perte, du moins, peut-être les premières semaines, la première, deuxième semaine, et après, les gens vont se confronter à la dure réalité du drop de ressources, ne plus avoir leurs items, ne plus avoir leur Kama, et vont peut-être faire machine arrière. Mais ouais, je comprends, là, on a le pour et le contre qui résume très bien la problématique. Ici, on a un pour, parce que la personne n'en peut plus des temporis bâclés en trois jours. Non, en vrai, aucun temporis. J'ai trouvé qu'aucun temporis n'était bâclé, très honnêtement. Bon, d'accord, le dernier temporis rétro, c'est pas qu'il était bâclé, pas du tout. Il était incroyable, temporis rétro, Dofus rétro, mais il y a eu vraiment beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes tous les jours, pendant une semaine. Personnellement, c'est ce qui m'a fait arrêter le temporis, même si je trouve que c'était l'un des meilleurs temporis avec Osatopia et parchemantien. Donc ici, on a un pour, avec un tout nouveau serveur, avec une économie neutre, j'imagine. Non, une économie neuve, avec le retrait des récompenses de succès. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours des récompenses de succès. Il y en a toujours, elles sont très basses, avant c'était 10 ressources du boss, maintenant c'est deux, c'est clairement différent. Mais oui, effectivement, un tout nouveau serveur où on génère pas des mille et des cents de ressources, lorsque l'on fait un donjon skunk, on repart avec une peau de skunk qui vaut pas 500 kamas, mais peut-être même 5000 ou voire 50 000, parce que forcément, on va pas surgénérer les ressources via les idoles et surtout via les succès. Ça peut être vraiment super sympa. Comme à l'époque, le scalp du melou, boum, t'es refait, tu vas faire un maître core back, tu droppes le Klaakos, t'es aux anges. Là aujourd'hui, tu droppes un Klaakos, voilà quoi. 1000 kamas le Klaakos, t'es content. Bon, ici, pour la personne, ça lui paraît évident qu'ils font un nouveau serveur. Voilà, c'est évident. Ici, pour ma part, aucun débat là-dessus. Avec tous les changements, ça ne peut que relancer la hype du jeu et attirer des anciens. Un nouveau joueur. Un nouveau joueur. Alors, pardon. Ici, on a Cyril Uri qui dit pour aucun débat dessus. Avec tous les changements, ça ne peut que relancer la hype du jeu et attirer des anciens. Ok, des anciens, nouveaux joueurs qui n'ont pas envie de démarrer une nouvelle aventure sur des serveurs trop avancés. Grâce à Boon que j'ai repris rétro perso. Boon, c'est un serveur rétro. Ah oui, d'accord, le point de vue, c'est que Boon était un nouveau serveur qui est sorti justement par rapport à la problématique de Eratz, etc., il me semble. Et du coup, c'est vrai que ça nous donnerait un petit peu un schéma similaire. Tandis qu'il le ferait, il n'y a même pas de débat. Boom. Donc, bien sûr, ce n'est pas un débat sur est-ce qu'ils vont le faire. C'est un débat de est-ce que vous êtes pour ou pas. Bien sûr, on ne décide de rien ici. Est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que ça ne vous intéresse pas ? Ici, on a Vincent Darnois qui dit « Pour moi, la plus grosse erreur dans le Kama est de conserver la progression de Dofus 2 pour Unity. » Bon, je sais que la question de cette vidéo, c'est ouvrir un nouveau serveur. Est-ce que ça vous intéresse ou pas ? Mais on peut quand même répondre à cette question-là. Il y a dit « Je trouve ça imaginable d'effacer toute la progression d'un jeu qui a bientôt 20 ans juste pour une update graphique, pas toi. Là où l'ouverture d'un nouveau serveur me semble être un bon compromis puisque les gens en demandes d'un nouveau départ sont une minorité par rapport au reste des joueurs. » Alors, je peux revenir un petit peu sur ce que j'ai dit. Pour moi, clairement, c'est inimaginable d'effacer toute la progression d'un jeu qui va avoir 20 ans. Ça, c'est sûr. Pour une update graphique, je ne vois pas dans quel monde on ferait ça et le fameux argument de « Ouais, mais du jour au lendemain, le jeu, s'il disparaît, les gens, rien ne leur appartient. » Effectivement. Mais ici, il n'y a pas de jeu qui disparaît. Il y a juste un jeu qui augmente ce qui passe à des graphismes supérieurs par moteur graphique différent. Donc, je ne vois pas en quoi ça aurait été une bonne chose de tout supprimer. L'ouverture d'un nouveau serveur, lui, peut être vraiment bénéfique et donner cette impression de refresh total. Mais non. Suppression d'un nouveau serveur, personnellement, je serais totalement contre. Suppression d'un total de tous les serveurs, je serais totalement contre de mon côté. Je trouvais ça vraiment barbare et je serais vraiment très dégoûté, je pense, comme beaucoup de joueurs qui jouent depuis longtemps. D'après Vincent, lui, il dit, sauf que ce n'est pas une update graphique, justement. Il lance des refondes assez profondes dans le jeu depuis la dernière match et c'est visiblement que le début. De plus, le jeu accuse une économie de plus de 20 ans qui a créé d'énormes différences entre anciens et nouveaux. Et là, effectivement, c'est pour ça qu'un nouveau serveur sera vraiment bénéfique pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Et effectivement, les vieux serveurs seront là où les vieux joueurs seront peut-être le plus friqués pendant un long moment, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est là que les joueurs préféreront jouer. Du moment que le serveur qui va sortir sera fermé au transfert définitivement, c'est-à-dire comme Dracony Rose qu'on ne puisse pas transférer un personnage externe dans le serveur, tout ira bien. Personnellement. Ici, on a le Ronega qui dit totalement pour et en monocompte. Il faut rappeler la base du MMO quand même est de jouer tous ensemble avec des serveurs neufs. Tout le monde repart en même temps à zéro et ça permettra aux nouveaux joueurs de se lancer sans souci. C'est exactement ce que je pense. Pour le coup, Dofus, c'est beaucoup trop et beaucoup souvent beaucoup trop souvent éloigné de l'aspect massivement multijoueur online. Le fameux MMO. On retrouve quand même pas spécialement sur Dofus à partir du moment où on joue multicompte. Les joueurs multicompte vont souvent dire oui, j'enlève un ou deux personnages et je peux jouer avec d'autres gens. Mais personne n'a envie de faire ça. On ne joue pas à huit personnages pour constamment enlever des personnages et se perdre une ligne de drop et tout. Personnellement, Dofus est vraiment Dofus à partir du moment et vraiment MMRPG à partir du moment où on joue en monocompte et qu'on se trouve des amis ou des collègues tout simplement avec qui on peut jouer. après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que beaucoup de gens jouent à Dofus depuis très longtemps et que certains d'entre vous jouent multicompte parce qu'ils ont un confort bien supérieur et que ça leur permet de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Mais en ce qui me concerne, pour moi, jouer Dofus en multicompte, ça revient à jouer à un Final Fantasy à l'ancienne. On joue dans son coin, les choses dans son coin et on partage avec ses amis ce qu'on fait, mais il n'y a pas de progression et même RPG. Pour le coup, c'est Final Fantasy avec un chat online. Alors ici, on a un pour deux serveurs minimum avec mono et multi. Encore une fois. Mais encore une fois, c'est ce que je pense encore maintenant. Personnellement, deux serveurs avec un mono et multi, pour moi, ça va trop scinder la communauté. Déjà parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de faire la différence entre un serveur mono et multi lorsqu'ils vont reprendre le jeu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes. Attention. C'est juste que il faut que ça soit écrit en gros et que ça soit expliqué parce que beaucoup de gens vont commencer l'aventure sur un serveur juste parce que « Oh tiens, lui, il a un pseudo plus stylé. Oh tiens, mon ami, lui, joue sur le serveur-là » sans se demander s'il est mono et multi. Et du coup, après, on va scinder des communautés. On va se retrouver avec des joueurs mono sur multi. Et on ne va pas l'inverse, je l'espère. Pas de joueurs multi sur mono. Mais ça risque de scinder un peu les communautés. Pour ça, il faudrait qu'il y ait une hype colossale et donc l'hype avec Unity pour que deux serveurs puissent vraiment se remplir comme il se doit et avoir assez de joueurs. On va parler que mono compte, s'il y a une place pour, je ne sais pas, 8000 joueurs sur le serveur mono et 8000 joueurs sur le serveur multi. Il ne faut pas oublier que derrière 8000 joueurs mono, c'est 8000 joueurs sans parler des gens qui trichent. Alors que sur serveur multi, 8000 joueurs, c'est 800 joueurs. On exagère parce que personne ne fait 10 persos, mais vous avez compris, on ne va pas faire le 8 x 8 jusqu'à arriver à 1000 parce que mon calcul mental est très limité. Mais ouais, ça risque de créer un déséquilibre assez global. Ici, on a un pour. Même sans la sortie d'unité, le jeu aura du mal à continuer à attirer de nouveaux joueurs et d'anciens joueurs avec l'état actuel des serveurs. Ouais, avec les problématiques cette économie bancale. On va essayer de trouver un avis contre. Alors, plus d'idoles, plus d'idoles et un nouveau jeu, donc je suis 100% pour. Après, ça se fera. Est-ce que ça ne fera pas un jach avec des gens qui retourneront sur le serveur d'origine une fois live passée ? Puis multi, mono, les deux. Les joueurs multi sont souvent oubliés. Oui, les joueurs multi sont souvent oubliés, effectivement, mais nous sommes sur un MMORPG. Je suis d'accord avec toi, Lani. Mais c'est assez logique. En vrai, Dofus, je pense que même de base, le jeu, quand il a été créé, ils n'ont pas pensé au fait que les joueurs allaient lancer 30 000 fois le client Dofus pour jouer multi. C'est sûr que d'un côté, ça leur a permis d'avoir un joueur qui paye 8 comptes, ça c'est sûr que c'est pratique et peut-être qu'ils ont développé un peu le truc en mode ça c'est notre marque de fabrique mais on reste quand même sur MMORPG et pourquoi pas ouvrir de serveurs mais je suis quand même, j'espère que s'il n'y en a qu'un seul qui ouvrira ce ne sera pas multi parce que sinon c'est la mort du MMORPG surtout pour Unity. Franchement, si Unity on se retrouve avec un nouveau serveur qui lui est multi, ça aurait un peu la haine. Mais oui, clairement. UDIDOL, la restriction au niveau du... la restriction de génération de ressources via les succès ça va être vraiment trop bien. On va essayer de trouver un contre. quelqu'un qui dit qu'il aimerait beaucoup qu'il y ait des serveurs qui ouvrent régulièrement sur tous les trimestres. Ça s'appelle Temporis. Ça s'appelle Temporis, il y a des fusions et après il y a des suppressions mais c'est vrai que du coup si on faisait ça ça s'appellerait des saisons au final, carrément. Ça serait des Temporis saisonniers à la Pass of Exile Diablo quoi. Bon là par contre non là ce serait autre chose encore. Est-ce que c'est possible de trouver un contre ? Ah, pour et contre. Contre, cela voudrait dire que là je vais jouer pour rien jusqu'à Unity ou mes skins achetés à la poubelle. Ouais voilà. Les gens qui se disent bah tiens je vais tout perdre au final puisque je ne jouerai plus sur le serveur là. Bon parce que la Magiddle nouveau départ nouvelle hype. Bon, on peut s'arrêter là-dessus ou peut-être lire ce dernier. J'ai le cul entre deux chaises. Dans l'idée je suis pour parce qu'avec la magie des succès et des idoles ce serait une économie saine. Et adieu les casus. Ça c'est triste à dire mais c'est peut-être un peu vrai. Mais je sais que je ne jouerai pas dessus car je suis trop petit sur mon serveur pour tout refaire. Ça me dégoûterait du jeu je pense. Alors, ça c'est adieu les casus. mais du coup je ne sais pas comment je ne sais pas comment prendre ce message. Parce que les casus eux ils n'attendent que ça qu'un serveur spawn. Par contre ils vont se confronter très rapidement à la dure réalité de créer de son stuff dropper les premiers items les premières ressources soi-même devoir taper 300 fois le même monstre parce qu'il n'y a pas les idoles pour dropper à 100% la ressource. Là effectivement ça va faire mal mais du coup ouais non je comprends je comprends quand même parce que c'est sûr que quitter son optimisation pour refaire quelque chose que tu as déjà fait ça peut être problématique mais là on part sur des basses scènes ça pourrait ça pourrait être vraiment très intéressant de constater à quel point l'évolution en jeu est moins facile sans les idoles pour l'XP principalement qui permettait de monter au niveau de 100 très rapidement et sans cette facilité à dropper les ressources pour progresser dans les quêtes voire même acquérir certains stuff grâce au point de succès grâce au succès des boss générer 30 fois la ressource en un seul donjon ouais non oui c'est vrai un jah 3.0 sauf que quand il sera mort ils pourront même pas le fusionner ça donne pas envie purée rien ne dit rien ne dit qu'on ne pourra pas fusionner quoi que ce soit ils ont même justement ils avaient dit que jah et les autres ça c'était des serveurs impossibles à fusionner parce que c'était par rapport à des machines il me semble qui n'étaient pas compatibles entre elles et du coup ils ont trouvé une solution ils ont réussi et normalement rien ne nous est censé les arrêter pour fusionner deux serveurs du coup même si ça devient un jah 3.0 avec une possible fusion un jour parce que le serveur dépérirait j'en doute très fort on pourra quand même les fusionner je suis quasi persuadé dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires concernant ce point de vue ici on a le point de vue de Skizio Skizio qui est un créateur de contenu de qualité qui fait des guides incroyables des guides pour les quêtes et pour la progression alors perso je le vois comme ça Beta Unity pour avoir une première phase démo ouverture des serveurs monocompte pour expérimenter le client et déceler les premiers problèmes peut-être ouverture du multicompte dépend de s'ils veulent avoir un truc du style héros ou spécial pour Unity ah oui c'est vrai ça le mode héros comme Wakfu on va peut-être l'avoir sur Dofus ça franchement si si ça sort j'espère que ça restera pour du multicompte parce que le serveur monocompte avec le mode héros c'est clairement plus d'accord migration des serveurs actuels sous forme à Unity après Beta potentielle fusion entre les serveurs importés et les nouveaux en gros le même schéma que 1.29 à 2.0 effectivement une fois les serveurs fusionnés et les bugs corrigés nouveau temporis pour faire découvrir Unity aux joueurs irréguliers avec un nouveau temporis sur Unity ce serait incroyable ouais franchement ouais et ici nous avons hop Dropdadou créateur de contenu aussi youtuber qui fait beaucoup de musique faite de la fonfon et de et de contenu lié à Dofus autour de Dofus alors ici nous avons perso je suis pour comme à chaque grosse mise à jour dans un MMORPG la plupart du temps les devs sortent des fraîches serveurs pourquoi pas Dofus pour la fusion c'est une autre histoire je ne rentrerai pas sur ce sujet ouais bah oui c'est vrai on a souvent des fraîches serveurs par exemple on peut prendre l'exemple de New World qui fait des fraîches serveurs quand ils ont enfin stabilisé leur jeu et refait la progression de l'XP etc le leveling et de d'ailleurs aujourd'hui bien plus intéressant c'est vrai que d'avoir un fraîche serveur c'est ce qu'on va avoir à faire un bien fou donc totalement d'accord avec toi monsieur drop et si nous avons nos cotes perso je suis pour je pense que ça va se vider je pense pas que ça va se vider comme GH car les joueurs iront sur le nouveau serveur multi ils iront sur le nouveau serveur multi seront indépendants avec leur team donc ici ça pense que le nouveau serveur sera un serveur multi vraiment un GH qui avait le combo contexte confinement plus dépendance je sais pas pour moi honnêtement je ne pense pas que s'ils ouvrent un serveur ce sera un multi uniquement s'il vient avoir un multi c'est qu'il va y avoir un mono aussi ou du moins le mono plus un multi derrière pour faire plaisir enfin personnellement c'est ce que je pense et c'est ce que j'espère aussi enfin voilà fin de la partie on va s'arrêter là dessus concernant le tweet si ça vous intéresse je vous mettrai le lien dans la description du tweet et on va pouvoir reprendre et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster dans les commentaires donner votre avis il n'y a pas de soucis franchement si on peut encore en débattre dans les commentaires et s'il y a besoin d'une deuxième vidéo possiblement on pourrait la faire voilà le but c'était un peu de prendre la température de tout le monde voir un peu ce qui se passe je vous fais un peu un défilé ici pendant que pendant qu'on et voilà j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu c'était la première fois que je faisais un peu ce genre de vidéo analyse on ne sait pas on n'est pas non plus un expert dans le domaine mais si ce genre de vidéo vous plaît vraiment n'hésitez pas à me le dire on essaiera de faire d'autres sujets on essaiera de lancer d'autres sujets et on se mettra on se mettra là dessus sur ce je vous laisse je vous laisse sur cette fin de vidéo j'espère que ça a pu vous apporter des éléments de réflexion sur le sujet n'hésitez pas à me partager vos opinions dans les commentaires et merci de m'avoir suivi et à bientôt dans le monde des doses et merci de m'avoir suivi